Salut les Épicurieuses et les Épicurieux, bonne année à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Ici, on a fait une de ces fêtes. Du coup, il y en a qui ont un peu la gueule de bois. Bon, de mon côté, ça va, j'ai encore les idées claires, enfin, j'espère, pour vous expliquer d'où vient cette fameuse gueule de bois qui nous tombe dessus les lendemains de soirée un peu trop arrosée et comment on peut y remédier. Ça, je veux bien que tu m'expliques. Cheers. C'est de l'eau, hein ? Pas de problème. Euh, non, c'est par là. Oh là là. Le chantier. C'est ici qu'on a fait la fête. Bon, je vous rassure, on était nombreux et on a consommé avec modération. Enfin, presque tout le monde. Ou juste un peu pompette. Heureusement, il a dormi à la maison. D'ailleurs, il a dû se réveiller avec une de ces gueules de bois. Cela dit, pas la peine de faire des excès. Moi-même, ce matin, je ne suis pas complètement dans mon assiette. En fait, quatre verres de vin peuvent suffire à donner la gueule de bois. Parfois moins. C'est variable en fonction des individus, selon le sexe, la masse corporelle ou bien les habitudes de consommation. Celui ou celle qui consomme plus régulièrement, sans faire d'excès, bien sûr, est moins exposé que celui ou celle qui ne boit que très rarement. Ouf ! L'expression gueule de bois daterait du 18e siècle. A l'époque, avoir la gueule de bois signifiait avoir la gueule, c'est-à-dire la bouche, sèche comme du bois. Ce qui arrive souvent après une nuit de fête. Elle a ensuite évolué pour décrire l'ensemble des symptômes que l'on associe à une surconsommation d'alcool. Certains parlent d'intoxication alcoolique. Les médecins, eux, préfèrent parler de vésalgie. Le mot vient du norvégien, qui veut dire inconfort et du grec algia qui signifie douleur. Je me demande comment il fait pour souvenir un truc comme ça un jour pareil. Moi aussi. La gueule de bois peut se manifester de différentes manières. Fatigue, maux de tête, douleur au niveau des yeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Cette sensation désagréable quand on tourne les yeux sur le côté. D'autres ont la gorge sèche, tremble. Et il y en a même qu'on ait trop de mémoire. On y reviendra un peu plus tard. Les premiers signes apparaissent en moyenne 8 à 16 heures après la consommation d'alcool. À ce moment-là, on est dans le pâté, comme on dit. C'est en général au bout de 24 heures que la sensation de mal-être atteint son paroxysme. Curieusement, au moment où le taux d'alcool émis est déjà retombé à zéro. Et la petite caméra aussi était là hier soir. Maintenant, nous allons essayer de comprendre ce qu'il nous arrive lorsque nous sommes victimes de la gueule de bois. Et pour cela, je vous propose d'aller faire un tour à l'intérieur de notre organisme, direction le foie. Quand on absorbe de l'alcool, le foie est notre meilleur allié. Il est capable de métaboliser, transformer si vous préférez, 95% de l'alcool que nous ingérons. Le reste est éliminé par la sueur, l'urine ou l'air que nous expirons. Mais ce travail lui demande un gros effort. Si notre consommation est trop importante et trop rapide, le foie ne peut plus assurer sa fonction. Il se trouve en suractivation. La machine ne fonctionne plus correctement. L'éthanol contenu dans le foie est dégradé sous forme d'acétaldéhyde. Il s'agit d'un composé chimique qui provoque une intoxication. À des concentrations trop importantes, l'acétaldéhyde agit comme un poison. Il est responsable d'une partie des symptômes que l'on ressent quand on a la gueule de bois. Les nausées, la tachycardie et même des rougeurs sur le visage. Ouf, ce côté-là, rien à signaler. Mais avant d'être métabolisé par le foie, l'alcool passe préalablement par l'estomac. Et ces deux-là ne font pas bon ménage. À petite dose, un verre de vin comme celui-ci ne pose aucun problème à notre estomac. Mais une consommation excessive peut entraîner la libération d'acides gastriques qui vont irriter la muqueuse de cet organe. Alors, ce n'est pas très grave, mais dans certains cas, ça peut aller jusqu'à l'inflammation de la muqueuse gastrique. C'est ce qu'on appelle la gastrite alcoolique. Elle est aussi responsable des nausées que l'on ressent les lendemains de fête, de ballonnements, de contractions douloureuses qui peuvent aller jusqu'au vomissement. Là, il faut faire attention parce que la gastrite alcoolique peut durer même une fois la gueule de bois terminée. Dans ce cas, il vaut mieux consulter un médecin. Alors, vous l'avez sûrement remarqué, depuis le début de la vidéo, il y en a un qui n'arrête pas de boire de l'eau. Normal, il est déshydraté. Déshydraté ? Moi ? Avec tout ce que j'ai bu ? Je sais, c'est un peu contre-intuitif. Pour comprendre, il faut regarder du côté du cerveau. En temps normal, celui-ci sécrète une hormone antidiurétique appelée vasopressine. Son rôle est d'envoyer des signaux aux reins afin qu'ils retiennent l'eau en quantité suffisante pour leur bon fonctionnement. Mais il se trouve que l'alcool bloque la libération de cette hormone. Du coup, l'organisme utilise l'eau à volonté pour éliminer l'alcool. Résultat, on fait pipi plus souvent et on se déshydrate. Ce phénomène explique aussi pourquoi les gens qui ont la gueule de bois ont souvent la bouche pâteuse, la bouche sèche. Vous vous souvenez ? Bouche sèche, gueule de bois. La déshydratation est également à l'origine de tout un tas d'autres désagréments comme les maux de tête, la fatigue, mais aussi l'altération de la mémoire. Il n'est pas rare que certains souvenirs de la veille s'effacent tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait de mes lunettes ? Bah, tu les as sur ton nez. Ah ouais. Dans les cas extrêmes, certaines personnes connaissent même de véritables blackouts. Ils sont incapables de se souvenir de ce qu'ils ont fait la veille et parfois de l'endroit où ils se trouvaient. Alors évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est existe-t-il un moyen pour éviter la gueule de bois un lendemain de fête ? J'aimerais tellement vous dire oui. Malheureusement, il n'y a pas de remède miracle. Bon, j'ai quand même quelques petits conseils à vous donner pour limiter les dégâts. D'abord, consommez avec modération. Évitez de consommer le ventre vide. Ensuite, consommez lentement. N'enchaînez pas les boissons alcoolisées. Faites des pauses agrémentées de plusieurs verres d'eau. Lors du traditionnel repas de famille du 1er janvier, évitez le saumon fumé et le foie gras. Ce sont des matières grasses qui obligeraient votre foie à faire des heures supplémentaires. Idem pour le café, tous les aliments acides, comme le jus d'orange ou le chocolat, évitez-les. Là encore, pour préserver votre foie. Optez plutôt pour des pommes ou des bananes, des laitages allégés en matières grasses ou des protéines maigres, comme la viande blanche. Et pour lutter contre la déshydratation, rien de tel que de l'eau et un bon bouillon de légumes. Bien chaud. En plus de vous réhydrater, il va faciliter la digestion. Allez, un dernier petit conseil pour la route. Ne prenez surtout pas le volant si vous avez la gueule de bois. Même si votre taux d'alcoolémie est retombé à zéro, votre corps ne s'est pas remis de la soirée de la veille. Particulièrement, votre cerveau, des chercheurs de l'université de Bath, au Royaume-Uni, ont démontré que la concentration, les réflexes et la coordination des mouvements restaient altérés pendant la gueule de bois. Alors, prudence. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles pour vos prochaines soirées. Et pour ne rien rater de cette belle année 2023 qui commence, n'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, chères épicurieuses et épicurieux, je vous souhaite une très bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada